bonjour bienvenue sur la guidance de françoise donc je vous retrouve aujourd'hui donc avec ma petite coupelle et voilà mes petits papiers avec donc les signes zodiacales qui sont inscrits sur ces petits papiers donc j'espère que vous allez bien voilà voilà je vous remercie je remercie tout le monde de vous être abonné à ma chaîne d'avoir partagé mes vidéos voilà donc je vous remercie pour tout cela est donc bienvenue donc aux nouveaux abonnés voilà donc on va continuer j'avais continué donc les signes du zodiac donc pour le mois de juillet donc pour cela je suis je suis avec ma petite coupelle et puis le petit morceau de papier voilà ça y est il ya un petit morceau de papier qui est tombé donc qui nous annonce que aujourd'hui nous allons faire le tirage donc que pour les cancers donc pour ce mois de juillet voilà je vous fais voir voilà donc les cancers pour ce mois de juillet non ça va c'est pas trop chaud allez je voulais mais donc là en évidence donc je vais démarrer donc ce tirage pour les horoscopes donc pour les cancers pour le mois de juillet donc pour cela je vais donc tirer une carte de l'astrologie l'astrologie de la lune noire voilà donc pour lui demander un peu enfin la carte va nous donner un peu la température pour ce mois de juillet donc pour nos cancers allez alors je vais donc les battre alors je vais la remettre à celle ci parce que je n'ai pas procédé donc à la coupe je n'ai pas assez battu non plus donc voilà mais bon elle veut et ben tout cas elle parle alors là non c'est trop ce que je voulais je voulais couper en fait on va bien les battre pour leur donner un peu d'énergie pour pour vous à nos cancers pour ce mois de juillet voilà allez je vais procéder donc à la coupe voilà donc voilà c'est parti donc nous allons demander à l'astrologie de la lune noire de nous donner un petit message pour les cancers pour ce mois de juillet merci de me donner un petit message pour ce mois de juillet allez c'est parti pour ce mois de juillet donc pour nos cancers voilà il ne peut plus me donner de messages allez petit message pour mon cancer pour le mois de juillet voilà je vais prendre la première qui est tombée alors qu'est-ce que ça me disait la deuxième il y en a deux qui sont tombés donc il y avait uranus qui est le génie et la maison quatre qui sont les racines donc nous avons donc la l'uranus qui le génie donc peut-être que vous êtes des inventeurs n'est un peut-être en tout cas on dit que vous êtes quand même des personnes je pense qu'ils qui sont organisées vous avez toujours peut-être des bonnes idées après uranus nous dit aussi oui moi je pense que ce soit des bonnes idées des bons des choses que vous mettez vous avez que vous avez du génie ça c'est le mot le mot qui mais vous mettez quand même donc il y a quand même le changement puisque le génie vous annonce quand même un changement alors c'est un peu la révolution chez vous en tout cas c'est le génie c'est la technologie c'est les modes de vie alternatif voilà en tout cas ce sont des changements en tout cas rapides puisqu'on nous parle de changement rapide transformation des choses inattendues pour vous pour ce mois de juillet donc il y a une sorte de révolution vous faites peut-être chuter des choses qui ne vont plus pour vous en tout cas donc ce sont quand même des mouvements de nouveautés on vous parle de sensations peut-être de faire les choses différemment voilà c'est un peu la recherche un peu le voyage dans l'espace les ovnis les étrangers les choses en tout cas des technologies des modes de vie alternatifs en tout cas ça me parle beaucoup de changements rapides et les chocs aussi les transformations soudaines et les transformations donc inattendues voilà voilà donc on me parle de changements soudains et de transformations inattendues voilà pour vous voir donc celle-ci je vais la mettre de côté puisque voilà j'en avais besoin plus d'une seule donc peut-être en fin de tirage donc je voilà je vous expliquerai donc la maison 4 donc on me parle des racines alors les racines c'est tout bon je vous explique c'est quand même la famille les racines c'est l'enracinement ce sont les enfants ce sont la famille toutes sortes de choses ça peut être la maison le foyer en tout cas ça peut aussi aussi être les choses du passé on me parle de racines de choses peut-être qu'ils n'ont pas qu'ils vont plus peut-être que c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait une transformation aussi ça c'est possible me parle de questions les questions de questions familiales ça peut nous faire penser peut-être à une fin d'une histoire en tout cas en tout cas ça ne me parle moi en tout cas de de famille de questions enfin c'est une question familiale donc peut-être qu'il y a peut-être des choses nouvelles voilà concernant vous votre famille peut-être des changements des transformations avec peut-être que les choses du passé qui n'en est plus donc on veut peut-être changer les choses transformer en tout cas cela donc ça me parle en tout cas de de famille de transformation en tout cas donc pour pour ces messages de l'astrologie donc de la lune noire voilà allez nous allons procéder donc au tirage avec avec l'oracle l'angélotus voilà allez donc c'est parti ah oui alors on voit plus le donc je vais les mettre ici c'est pas grave parce que je pourrais mettre derrière j'essaye à j'ai peut-être mettre les petits pots comme ça vous allez pouvoir voilà 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 ce que je vais faire allez allez ça y est j'ai trouvé la position je voulais qu'ils restent quand même debout allez donc pour nos cancers pour le mois de juillet je vais changer mes lunettes voilà c'est parti donc pour nos cancers pour les pour ce mois de juillet on parle de transformation pour certains cancers pour ce mois de juillet donc on est question de transformer des choses excusez moi des choses qui n'allaient plus en tout cas là on va faire du ménage c'est la révolution c'est c'est des choses qu'on va faire en tout cas des bons changements en tout cas peut-être pour rééquilibrer aussi sa vie peut-être changer aussi d'environnement différent comme on parle changer les choses du passé qui n'allaient plus peut-être voilà allez on va procéder donc à la coupe qui me parle d'échange et communication et donc qui nous parle aussi d'un d'un détachement d'un changement en tout cas peut-être que voilà on va remuer ciel et terre en tout cas pour essayer essayer de changer un peu tout ça donc ça me ça me parle aussi de quitter une situation pour pour une autre pour avancer dans une autre situation voilà cette coupe allez donc nous avons continué je vais pousser un petit peu ces cartes donc je vais étaler le jeu et donc allez donc les 13 donc je vais les rapprocher pour que vous les voyez bien voilà donc 2 je me doutais que voilà j'avais pas fait assez de place je suis toujours en train de tout bousculer voilà ça ça va là bas donc je vais rapprocher donc ces deux cartes ici si elles veulent bien tenir voilà allez 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 et 13 allez c'est parti pour donc pour nos signes donc les cancers donc pour ce mois de juillet donc on me parle d'événements proches pour vous les cancers Décidément je vais pas y arriver voilà cancer voilà parce que sinon vous voyez plus mon petit morceau de papier mon petit bout de papier où est inscrit donc votre signe voilà on me parle donc d'événements proches pour vous les cancers avec voilà on a envie de changement on a envie de se libérer on va remuer donc ciel et terre pour y arriver voyez donc les cartes sont à l'envers mais bon c'est pas voilà je vais les remettre à l'endroit après on me parle des choses vous avez tout remuer ciel et terre donc pour mettre des choses en place pour essayer de en fait c'est comme si que il y avait une renaissance chez vous qu'on voulait tout changer on a besoin de renouveau en tout cas on voit que on a besoin de renouveau de choses de nouvelles choses il ya quelque chose dans laquelle vous vous épanouissez plus vous étouffez on a l'impression que voilà que vous avez que vous étouffé voilà un peu en gros c'est ça alors voyez on me parle donc d'isolement peut-être que vous n'êtes pas seul mais peut-être que vous vous sentez seul voilà tant qu'on voit la solitude dans ses pensées mais voilà on est on est on a la solitude alors peut-être que certains peut-être attendent peut-être des nouvelles un tout simplement on vous parle d'été ou pas on vous parle de renouveau aussi un voilà voyez de renouveau voilà sur certains troubles peut-être que vous avez subi voilà on me parle peut-être d'une rupture sentimentale ou quelque chose qui vous est tombé dessous dessus peut-être des troubles en tout cas des ennuis peut-être par rapport à une rupture sentimentale ça me parlait aussi de racines de famille peut-être à des événements qui vous ont affecté ou dans lequel vous avez eu des troubles et des ennuis donc c'est pour ça qu'on voyait quand même l'isolement comme si vous étiez seul seul face à ces problèmes vous voyez on me parle que voilà vous avez de nouvelles idées de nouveaux projets peut-être à mettre en place voilà donc il ya des choses qui se termine peut-être pour vous alors peut-être un travail qui se termine peut-être une rupture sentimentale voilà on voit que vous avez envie en tout cas on vous voit des choses changer beaucoup de choses c'est comme si que chez vous il y avait une certaine révolution une révolution de intérieur et dans lequel en fait ça vous motive donc pour changer pour changer certaines choses alors on me parle d'union voilà donc peut-être après une rupture peut-être qu'il ya quelque chose de nouveau donc peut-être une nouvelle union pour vous en tout cas voilà donc la deuxième carte ça me parlait de racines donc peut-être une rupture familiale peut-être ça peut être une rupture aussi sentimentale peut-être une rupture aussi de travail hein vous voyez en tout cas on vous parle de nouveaux de nouvelles idées des choses que vous mettez en place que vous avez envie de tout bouleverser voilà on me parle de nouvelles idées donc on va pas comme d'union d'union donc des choses voilà qu'on attend peut-être des nouvelles puisqu'on en face à ça on a quand même des espérances ce moment me dit que vous avez la protection en tout cas voilà peut-être une rencontre pour vous il ya nos rencontres peut-être qui veulent et qui vous a illuminé une rencontre une belle rencontre peut-être qui vous a redonné un peu de gaieté un peu de baume au coeur en tout cas voyez on vous parle que c'est une rencontre une belle rencontre une rencontre peut-être avec une personne chaleureuse quelqu'un de calme quelqu'un de bien aussi de stable de oui ou quelqu'un qui a la stabilité allez malgré donc on voit que vous avez de la tristesse donc peut-être face la tristesse peut-être face à une rupture peut-être une rupture sentimentale ou peut-être une rupture des liens familiaux en tout cas voilà on voit que vous êtes un peu dans dans l'isolement mental voilà en attente de nouvelles donc dessus vous avez quand même la protection on voit qu'il ya des nouvelles que vous attendez des bonnes nouvelles on me parle de rencontres voilà de belles rencontres puisqu'on a quand même la clé sur des troubles peut-être une rupture que vous avez eu peut-être sentimentale ça peut être une rupture aussi de travail puisqu'on envoyait la création quelque chose peut-être voilà qui c'est quelque chose qui vous est tombé dessus comme comme la foudre voilà en même temps on me dit qu'il ya une d'autres d'autres idées peut-être que vous avez mis en place concernant peut-être votre votre union votre couple donc peut-être que si tu si vous êtes en couple c'est peut-être avec votre c'est votre couple dans lequel il ya la révolution et on va essayer de changer les choses en tout cas on va vers un avenir meilleur puisqu'on a quand même la solution des choses donc rapide la ligne ça me parle de rapidité excusez moi je parle de rapidité aussi donc de nouvelles idées on fait la révolution on veut changer sa vie avec son époux son épouse vous êtes deux hommes de femmes pour certains on me parle d'une nouvelle rencontre qui qui est bon qui va ouvrir donc des portes en tout cas des portes nouvelles on va sur quelque chose on a la clé on a la solution en tout cas vous êtes en train de révolutionner là pour essayer de changer le cours des choses donc on va parler d'année d'un événement proche quand même envoyé donc des solutions qui vont être trouvées puisque là c'est très proche on me parle très proche voyez on a la guérison de la solution les ça me parle aussi d'harmonie d'harmonie dans le couple si c'est un coup ou si c'est une rencontre bon vous dit on me dit que cette rencontre en tout cas c'est quelque chose vous allez pouvoir vous épanouir en tout cas avec cette personne si vous êtes mariés en fait on me dit que c'est vous vous êtes un couple épanoui en tout cas vous allez dans la même direction dans les mêmes projets donc vous vous bloquez la révolution me parle voyez de libération de soucis aussi bien matériel que soucis soucis toutes sortes de soucis en tout cas ça c'est le cas c'est l'abondance mais ça l'abondance d'amour l'abondance d'argent l'abondance peut-être de nouvelles idées des bonnes idées en tout cas qui vont vous ramener vers de la guérison faire faire l'équilibre donc on vous dit que vous êtes en attente donc à l'attente de nouvelles certainement parce que là on voyait qu'il y avait des attentes donc sur des nouvelles en tout cas on vous parle de changement de transformation donc il ya vraiment des changements aussi beaucoup de changements en tout cas pour les cancers pour ce mois de juillet parce que moi je voyais quand même la carte avec uranus qui nous disait le génie mais le génie de tout changer de changer de remuer ciel et terre et là on voyait on est en attente en tout cas il ya des choses qu'on met en action peut-être aussi un nouveau travail en tout cas ça me parle de travail donc des idées et de la créativité comme on voyait ici en tout cas on me parle de printemps me parle de de lumière on me parle de d'évolution de renouveau en tout cas pour vous les cancers voilà donc vous avez décidé que vous allez tout changer qu'il ya des choses vous allez faire la révolution et tout ce qui n'allait pas peut-être des problèmes familiaux peut-être des problèmes de travail pour certains peut-être tout simplement on s'est éloigné aussi de nos racines peut-être que certains ont eu un passé aussi chaotique je suis désolé j'ai ma petite chienne qui aboie et on me parle donc d'une femme donc vous transposez si vous êtes un homme voilà vous êtes en train de tout révolutionner voilà en tout cas il ya une belle révolution pour vous mais qui va aboutir à du positif en tout cas mais en tout cas vous êtes en train de vous faites la révolution vous tout seul en tout cas si ça me parle de couple de couple donc c'est un couple inuit qui va dans le même sens donc les projets vous les faites à deux si vous avez subi une rupture parce qu'il ya une rupture dans votre vie sentimentale parce que ça me parlait quand même de changement ça parlait aussi de racines puisque la deuxième carte je les ai quand même gardé parce que moi elle était tombée elle est peut-être pas tombé pour rien donc on me parlait de rupture peut-être des troubles peut-être qu'on s'est retrouvé aussi seul à un moment donné parce que on a eu une rupture peut-être sentimentale peut-être une rupture aussi au niveau travail donc pour les gens les célibataires ben voilà on vous dit qu'il ya une belle rencontre qui arrive et puis là on va peut-être réorganiser sa vie autrement il ya du renouveau en tout cas il ya des bons changements pour vous la libération en tout cas il ya du renouveau renouveau dans votre vie aussi bien sentimentale matérielle que même spirituelle du coup parce que vous allez être beaucoup plus en armandie avec vous même beaucoup plus épanoui beau beaucoup enfin le renouveau la joie de vivre de nouveau la gaieté vous voyez qui revient pour vous pour ce mois de juillet alors on va compléter donc avec l'oracle des miroirs voilà pour terminer donc ce tirage pour les cancers pour ce mois de juillet en tout cas vous êtes quand même enfin les oui ça c'est ça que je voulais vous dire aussi parce que on parle de cancer le cancer voilà je voulais vous dire j'ai quelques petits mots le cancer voilà on vous vous sens sensible vous êtes des personnes affectueux ou affectueuse mais aussi des personnes protecteurs voyez donc mais vous êtes quand même des génies parce que le coup vous avez le don de quand vous avez décidé de remuer ciel et terre ça c'est clair bah voilà c'est en tout cas vous partez vers un avenir meilleur allez nous allons couper donc que cet oracle donc il me parle aussi bien de travail donc on voit que là aussi ça me parlait donc de travail puisque la carte de travail était sorti mais ça peut me parler aussi des choses qu'on met en action on actionne la machine on voilà on remue on voit que c'est un travail aussi mental pas qu'un travail un travail travail c'est aussi on travaille mental on fait beaucoup de choses on se déplace on en fait on met des choses en action voilà on est en action en fait pour ce mois de juillet vous les cancers voilà pour retrouver donc voyez des solutions des ouvertures donc il ya bien changement pour vous un bon changement tout cas mais en fait vous faites la révolution et donc on me parle bien de solutions avec les ancêtres qui étaient quand même qui se rapprochait de la maison 4 qui était donc les racines donc on me parlait de d'ancêtres de choses du passé peut-être qui ne qui ne vont plus ça peut me parler aussi donc de sa famille de ses enfants de voyez on me parle de solutions des choses qu'on met en action des solutions sur sa destinée en tout cas parce qu'on a envie de changer certaines choses voilà donc voyez ça rejoint un petit peu avec l'astrologie de la lune noire allez nous allons je vais remettre quelques cartes pour avoir quelques précisions bien que vous avez un beau jeu voilà donc vous êtes vous faites la guerre là vous êtes en train de faire la guerre voilà c'est ça au sens figuré du terme bien sûr un poids sans se prendre vous êtes en train de faire la révolution à vous tout seul en tout cas 1 2 3 4 5 6 ça n'en va encore mettre une donc on va regarder donc le dos de d'être voir ce qu'il a bas on me parle voilà me parle de clé vous voyez de solutions tout cas à sur des choses du passé voyez on va vers quelque chose un nouvel avenir donc vous voyez on a fait le bilan de sa vie voyez vous avez fait le bilan de le bilan de votre vie qui ne vous correspond plus voilà donc il ya le diagnostic que vous avez posé vous avez fait vous avez le temps de réfléchir parce qu'on vous voit quand même isolé vous aviez l'isolement tout à l'heure par des troubles que vous avez rencontré la flou qui faisait tomber dessus une rupture sentimentale peu importe vous voyez un peu vos problèmes à vous les connaissez voilà donc il ya quelque chose il ya eu des troubles en tout cas on fait la révolution on change tout et puis là voyez on pose on réfléchit on a posé un diagnostic sur les choses du passé les choses qui n'ont plus été ou peut-être par rapport à sa famille aussi et puis voyez on va vers une autre destinée voyez donc voilà on se on s'éloigne on s'éloigne puisque on a la carte de l'étranger mais qui nous parle aussi d'éloignement voilà on se met à l'abri en tout cas voilà on change on fait sa petite révolution allez en tout cas on vous dit que vous avez la clé sur la destinée donc voilà c'est une belle carte aussi allez nous allons découvrir ce qui nous dit voilà donc l'oracle des miroirs nous parle d'amour donc voilà ça me parle d'amour certainement une nouvelle rencontre ou si vous êtes en couple voilà on peut dire que vous êtes un couple uni un couple qui allait dans les mêmes temps mais dans le même dans le même sens peut-être que c'est le couple aussi qui a subi aussi qui a eu des troubles et puis des problèmes aussi un mois voilà ça me parle que voilà dans ce couple il ya eu à un moment donné de l'instabilité voyez donc ça me parle aussi voyez des troubles des ennuis qu'on voyait ici donc ça rejoint voilà vous voyez donc aujourd'hui on est donc peut-être l'instabilité aussi au niveau sexuel ça peut me parler de ça aussi aujourd'hui on a envie d'autre chose on a envie on désire autre chose on désire de changer les choses on décide on désire de bouleverser voilà peut-être que il ya des choses qui n'ont pas été ou peut-être que vous accusez peut-être que vous culpabilisez vous aussi un certain peut-être aussi un voilà on me parle de joie bientôt voyez vous allez fêter des choses peut-être nouvelles puisque moi je vois qu'il ya quand même un changement une belle transformation pour vous peut-être que voilà cette rencontre peut-être que vous avez fait pour les célibataires voilà avec la rencontre que vous avez fait avec avec une personne voyez peut-être que ça va peut-être finir par un mariage en fait ou une union tout cas ça me parle ça peut parler aussi ou peut-être que aussi vous êtes un couple où vous avez rencontré des difficultés aussi et puis peut-être que voyez on a peut-être le remis de l'ordre aussi dans son couple voyez me parle que peut-être chacun avait avec ses torts vous avez vous avez peut-être vous êtes un peu éloigné parce qu'on voyait l'isolement on s'est peut-être éloigné tout simplement ça arrive aussi dans les couples et puis qu'on a réfléchi et puis on essaye de changer les choses peut-être que voilà le couple voilà va peut-être ce se retrouve aujourd'hui aussi c'est possible aussi on me parle donc d'un homme voilà ça peut parler d'une femme parce qu'il y avait une femme ça peut me parler d'un coup aussi tout à fait parce que voilà on a eu on a vu on est on a vu plus clair et des choses qui se sont éclaircies en tout cas donc ça peut me parler de cela aussi donc peut-être d'une nouvelle union en tout cas on fait la révolution ça c'est sûr on change beaucoup de choses pour ce mois de juillet pour les cancers alors ça me parle pas que pour moi de juillet parce que les choses là que je vous dis qu'on m'envoie les messages qu'on m'envoie pour vous et quand ça pour le mois de juillet ça peut c'est les cartes ne sont pas non plus une science exacte surtout au niveau de temps voilà en tout cas voilà si vous êtes en couple peut-être que c'est le couple qui a été instable moment donné qu'ils se sont un peu éloignés donc voilà on fait après la mise au point on réfléchit beaucoup et puis voilà on est parti reparti de nouveau sur sur des nouvelles bases voilà si ces nouvelles union parce qu'en fait on a subi peut-être une rupture voilà donc il ya un retour en tout cas il ya une belle rencontre pour vous puisque on avait la solution donc une rencontre stable harmonieux en tout cas voilà donc c'est très c'est très bon donc voyez on va encore sur des ouvertures voilà des ouvertures des possibilités donc ce sont des seins sur les choses du passé comme on avait les racines tout à l'heure voyez on fait le diagnostic de sa vie en tout cas de ce qui ne va plus donc il ya des choses qui s'améliorent pour vous et on se comprend on prend la distance face sûrement au problème vous voyez et en fait on change de vie on se protège en tout cas en tout cas on voit qu'il ya du renouveau puisqu'on a la fécondité donc il ya du renouveau en tout cas pour vous en tout cas c'est sûr que c'est du renouveau pour nous parce que vous voyez vous le génie avec la carte uranus 1 le voyez qui remue est ciel et terre en tout cas pourra parvenir donc à une transformation et un changement dans votre vie voilà donc ce sont des belles cartes de réussite en tout cas de nouvelles choses pour vous moi j'aime il ya beaucoup de renouveau en tout cas pour vous donc aussi bien au niveau travail aussi vous aussi bien dans votre couple si vous êtes en couple si vous êtes célibataire parce que voilà on peut être que certains ont subi une rupture qui se sont trouvés bas seul en fait on vous dit que pour vous bas en fait il ya une rencontre là qui arrive très bientôt une belle rencontre en tout cas vous allez retrouver peut-être enfin le parfum la joie de vivre la stabilité allez nous allons donc aller voir avec nos amis les anges archanges des anges allez c'est parti donc allez je vais procéder donc à la coupe et on va lui demander donc un petit message pour vous les cancers pour ce mois de juillet allez allez pour petit message pour ce mois de juillet donc le point de nos cancers allez tomber ça j'avais pas vu parce que j'étais en train de me concentrer sur la question d'un décidément elle tombe par deux aujourd'hui voilà donc déjà au début de tirage avec l'astrologie de la nuit noire voilà il ya deux cartes qui sont tombés et là en fait ben voilà avec nos archanges des anges pour conclure il y en a deux qui sont tombés donc je les garde donc comme on vous parle de patience avec l'archange jofiel alors on vous dit que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réaliser néanmoins ils ont besoin de soins et de patience voyez donc moi je vais pas intervenir dans dans cet oracle dans ce temps 7 avec l'archange jofiel parce que en fait ça parle bien de tout cela de tout ce que je viens de vous dire maintenant pour vous les cancers voilà on vous parle de que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réaliser néanmoins ils ont besoin de soins et de patience voyez donc voilà je ne rajoute rien voilà ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement et puis là on vous parle d'expression écrite avec l'archange gabriel prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre voilà voyons vous parle d'expression écrite de temps de recherche voilà voilà c'est un peu ça aussi penser dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre voilà on vous parle voilà d'expression écrite en tout cas voilà donc que nous allons terminer ce tirage pour les cancers pour le mois de juillet donc j'espère que ce tirage vous aura parlé j'espère qu'il vous aura plu alors n'hésitez pas de mettre un petit commentaire en tout cas en dessous de la barre en tout cas voilà c'est toujours bien de savoir si ça vous a parlé ou pas en tout cas moi je veux que je vais vous quitter donc je vous retrouve tous les jours donc pour une nouvelle guidance du jour voilà moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et donc je vous souhaite un bon très bon mois de juillet voilà bisous bisous